Un mois après la pose de la pierre de construction du stade moderne de Mandiafa, les choses se précisent pour le démarrage des travaux. Pour preuve, une délégation de l'entreprise chinoise qui a gagné le marché de construction du stade se trouve en ce moment en Djamena. Accompagnée par le ministre en charge des sports, Mahamad Nasour Abdoulaye, la délégation chinoise a fait une descente sur le site. Après une visite de terrain, la délégation chinoise s'est entretenue avec le ministre sur certains détails, notamment l'eau et l'électricité. Hier, on était ensemble avec le service de l'eau. L'électricité a déjà passé également, ils ont fait leur débit, tout est là. Nous, c'était la saison de pluviaise, donc ils le feront. Donc maintenant, l'électricité, c'est même avant le palais de 15 janvier, c'est juste derrière l'hydrate. L'eau, c'est à partir du palais de 15 janvier, c'est le palais de l'Assemblée. Donc c'est un truc de moins de 2 kilomètres. Ça ne pose aucun problème, ils nous ont dit, bon, l'ancien prochain, vous avez votre eau à l'entrée ici. Satisfait de ces échanges, le ministre en charge des sports annonce que les travaux démarreront en novembre 2019. Nous voulons que ça démarre le plus tôt possible et de la bonne manière. Là, qu'on sauve de la même manière que le Jatien, je pense qu'ils vont démarrer le plus tôt possible. Là, la date qui est retenue, ça doit être un démarrage début novembre. Mais avant novembre, ils viendront pour faire la clôture, ils vont venir faire l'installation, toute la zone vie où ils vont habiter, tout ça, ils vont commencer à faire ses travaux. Et puis ils vont clôturer entièrement tout le périmètre qu'ils vont travailler dessus et ils vont commencer les travaux. Sur les 32 hectares du site, la construction du stade moderne de Mandiafa occupera la moitié de cette superficie. La durée des travaux est prévue pour 4 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...